Musique 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 Ça va, ça va de la gueule ? Oui, vous allez bien ou quoi les frères ? On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode des vlogs en Corée du Sud Je suis arrivé il y a deux jours, nous sommes tôt le matin Enfin tôt, pas tant que ça Il est 9h, mais bon le café que j'ai choisi pour mon petit déj est absolument vide Et ça fait déjà deux jours maintenant que je suis en Corée Mais j'ai pris ces deux premiers jours justement pour pouvoir essayer de retrouver une forme humaine Là vite fait je vous parlais d'heures, donc concentrez-vous, vous allez comprendre On est arrivé le jeudi à 8h du matin en Corée, à 10h j'étais au Airbnb Ça faisait 12h d'avion, donc on était bien fatigués J'ai dormi le jeudi après-midi de 13h à 19h Comme si j'avais passé ma nuit Ensuite le soir même, on est sortis, on rentre, 23h j'ai sommeil Moi je me dis, mais putain trop bien en fait, je vais pouvoir avoir un rythme correct Je vais dormir à 23h, je me lève à 1h30 du matin Oui oui j'ai dormi 2h et quelques Et je me suis réveillé à 1h30 du matin plus sommeil Un peu comme si j'avais fait une sieste en fait Si vous remettez ce que je viens de vous dire en place C'est comme si j'avais fait une sieste Résultat le lendemain pour réussir à retrouver un rythme J'ai fait une nuit blanche et je me suis couché à 21h à peu près Et là je me suis levé ce matin à 6h30 en pleine forme Ça y est le retour du rythme, on va pouvoir commencer à bosser Je suis allé au café juste à côté, il y a Mike qui est encore en train de dormir Là on se pose, voilà, petit déj tranquille Et on va démarrer, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire Tellement de trucs à voir J'ai rien pu faire encore ces deux premiers jours Ça a vraiment été les jours tampons On est juste allé manger dehors ou regarder 2-3 trucs Mais ça a été un peu futile En réalité non, pas si futile que ça J'ai quand même quelques plans téléphones Regardez, je suis monté à aller voir la N Tower à Séoul Ah non en fait ça va, j'ai quand même fait 2-3 trucs On a checké 2-3 quartiers, etc Mais ça c'était sous nuit blanche Voilà, on n'a pas vraiment à enjoy quoi, j'étais comme ça Donc aujourd'hui au programme c'est simple Mes premiers pas dans Séoul pour sérieux Donc là, petit déj Après je vais aller au Airbnb Je vais vous montrer un petit peu le Airbnb Le setup également Parce que j'ai déplacé plus de 90 kg de bagages pour venir ici Et après le setup, je vais préparer mon premier live IRL Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je compte faire Le programme et tout Puis ensuite sera, voilà, je vous dis Il y a plein d'idées, plein de trucs à faire Donc assez cool Les débuts de Zaka Séoul C'est ce qui va un petit peu animer vos prochaines semaines Let's go baby On va m'en prendre le temps de goûter ça Oh c'est froid Je suis vraiment quelqu'un de simple à satisfaire Et bienvenue dans mon bureau Vous avez un aperçu de la vue que j'aurai en stream Quand je pourrai brancher le tout Mais je vais vous raconter un petit peu mes malheurs avec Air France Avant de vous raconter mes malheurs avec Air France Je vais vous montrer mon Airbnb C'est l'endroit où je vais rester pendant deux semaines Je risque d'en prendre un autre un peu après J'avais du mal à me dire Allez je prends pendant un mois le même appart Foutu pour foutu Je savais pas si elle est restée à Séoul ou quoi Donc je me suis dit que prendre deux premières semaines C'était bien, c'était safe Ça permettait de t'installer, de voir te poser Et à la rigueur bouger derrière Donc je l'ai jusqu'au 21 juillet Là on est en direct de mon bureau Bureau qui est collé à la cuisine En fait c'est un des premiers trucs que je regarde Quand je bouge tout mon setup Un peu comme je fais en Estonie C'est le fait d'avoir un espace qui me soit dédié Bah ici il se trouve que c'est à côté de la cuisine Donc pourquoi pas, ça fait une vue Ça fait un décor En plus c'est une cuisine qui est vraiment stylée Vraiment sympa Je vous laisse un petit peu apprécier la gueule qu'elle a Avec notamment une petite poubelle Alors en fait ils ont un système spécial pour les poubelles J'avais jamais vu ça Ils ont deux sacs poubelles Un blanc c'est pour tous les déchets Et un jaune pour les déchets Qui eux sont des restes de bouffe en gros Tu les mets dans les sacs Une fois que les sacs sont pleins Tu les fous devant ta porte Puis quelqu'un vient les chercher devant ta porte Et les jeter J'avais jamais vu ça Sinon en général Tu peux foutre ça devant ton appart ou devant ta maison Et pareil ça passe En fait je n'ai pas vu de gros bacs à déchets Où tu jettes tout dedans comme ça Bienvenue en Corée du Sud Niveau techno ils sont pas propres Genre dans l'appart tu sens que c'est bien pensé Il y a tout ce qui est frigo et compagnie Bon on a acheté 2-3 conneries Vous doutez bien Tout ce qui est clim Alors niveau clim frère Ah je peux te dire Eh ça c'est de la clim Les clims de pharmacie en France à côté C'est de la merde Ça ça te maintient l'appart à 17 degrés T'es en ton malade tellement il fait chaud dehors Et quand tu rentres tu frises Donc du coup Bon là un petit peu rehaussé Vous doutez bien Alors attention Petite alerte contre jour Mais bon je tiens quand même à vous le montrer Voici mon bureau pour l'instant Donc vous le voyez J'ai ramené mes écrans Les PC en bas Les autres affaires également Appareil photo Micro Table de son et compagnie Il y a même un des écrans Qui a pris un petit poc ici Malheureusement Mais bon je pense qu'il fonctionne quand même Et avec une vue derrière Bon voilà Ça change un petit peu On va pas se le cacher Alors pour l'instant J'ai juste eu un petit souci avec le setup J'avais 4 valises Et ben j'en ai retrouvé que 3 On est allé les déposer la veille Et en France nous ont dit Ben venez la veille de votre départ Et enregistrez vos bagages Donc on a enregistré tout la veille En se disant Vas-y au calme Ça faisait 92 kilos Rendez vous compte Et en fait Même si on a déposé Nos 4 valises la veille Et ben ils en ont oublié une à Paris Et c'est notamment celle avec tous les branchements Alors à la rigueur Je préfère avoir récupéré les valises Avec les gros trucs Les PC Les tables de son Les trucs qui te coûtent bien cher Mais il me manque littéralement Tout ce qu'il faut pour les power Alors on a acheté également Enfin j'ai acheté un petit écran Ici sur place Que voici Un petit Samsung tranquille Il me servira pour le PC de stream Et également Le bras articulé Pour les PC Et pour les écrans surtout Mais concrètement Pour l'instant je peux pas stream C'est pour ça qu'on va stream IRL tranquillement De toute façon j'avais prévu d'essentiellement stream IRL J'étais pas venu ici Pour faire des sessions FM et compagnie Même si j'en ferais un petit peu le soir Parce qu'avec les plus 7h de décalage horaire Ça m'arrange Si je stream ici à 22h Bah ça fait 15h en France C'est cool C'était histoire de garder un minimum d'activité Donc voilà Ma pièce préférée pour l'instant Le salon Regardez Je l'aime bien Il est petit Il est sexy Il est mignon Avec des maxi baies vitrées Qui possèdent des vues carrément pas mal Mais c'est pas non plus les vues du siècle Je vais pas faire le bord d'heure de Corée Tu vois des grosses barres d'immeubles D'autres immeubles Des trucs comme ça Si c'était en Serbie Je t'aurais pas dit que c'était aussi joli Mais là ça va En fait vu qu'on est au 8ème étage Y'a quand même un style tu vois Quand tu regardes comme ça et tout Y'a une impression de grandeur Y'a aussi une impression de barres d'immeubles là-bas Mais bon Pourquoi pas Un peu de grisaille Mais ce salon Quand il fait nuit T'as des vues de fou Avec les couleurs dehors etc C'est sympa Mais on va parler d'un petit truc Parce que je voulais parler de bévitré Mais c'est sympa Oh Un petit peu d'art C'est sympa Bon je vous fais un rapide le dressing Y'a pas grand chose à montrer Mais y'a quand même une pièce dédiée à ça Et enfin Juste à côté La chambre Voilà Petite chambre Tout ce qu'il faut C'est cool Alors le seul truc c'est qu'ici Faut pas avoir peur du vis-à-vis les mecs Et c'est là où je vais vous apprendre quelque chose Peut-être si vous le saviez pas Les volets C'est quelque chose de français Alors pas que français Y'a peut-être d'autres pays Où c'est comme en France Mais majoritairement à l'international Tu n'as pas des volets comme nous on a Tu peux avoir des stores C'est ce qu'on a ici Tu peux avoir des petits rideaux Comme ça Mais on n'a pas ce qu'il faut Pour pouvoir plonger la chambre dans le noir C'est pour ça que notamment J'ai galéré les deux premiers jours Parce que j'avais envie de dormir Mais il faisait jour C'était la mort tu vois Tu peux pas te mettre la pièce dans le noir Les volets J'ai eu la même galère en Allemagne C'est vraiment quelque chose Que nous on a Et qui est propre chez nous Mais c'est pas partout pareil Voilà c'est ça que j'ai envie de dire C'est surtout pas partout pareil Donc ici on a des grandes baies vitrées Mais nous n'avons pas de volets Après ça va Y'a des stores des rideaux Ça fait le café Avec cette petite vue Encore une fois Y'a un peu de grisaille Je reconnais qu'en termes de temps Je suis peut-être pas venu au moment idéal Et ensuite La petite télé Et le frère A une Playstation 4 en bas Regardez Et en fait ce qui me fume C'est qu'il a un appart T'as peut-être un million Au coeur de Séoul Mais attention Ça reste quand même Il y a pensé C'est sympa le proprio Merci Tu vas faire un effort quand même Dessus tu vois le Barça A l'époque où il gagnait encore des trucs Bref Voilà pour le tour du Airbnb Je voulais vous montrer Un petit peu A quoi ça ressemblait Où est-ce que je loge On aura sûrement un deuxième Selon comment les choses se passent Et selon où est-ce que j'irai par la suite Mais on a encore des choses à faire aujourd'hui Et notamment Un petit live IRL Des petites visites dans la ville Let's go baby Un des premiers trucs Que vous allez vous dire Tout au long de ces vidéos C'est putain Mais à Séoul Il fait pas très beau Et en fait quand Pape ou d'autres mecs disent Que juillet-août à Séoul C'est pas l'idéal Ils mentent pas Regardez Le temps prévu Pour les prochains jours Voilà Donc autant vous dire Qu'il y a beaucoup d'orage Etc Et en fait Même quand il n'y a pas beaucoup d'orage Il fait souvent gris Et surtout Il fait lourd frère C'est une chaleur Qui te pèse sur les épaules Mon gars Mais ici d'ailleurs Google Maps marche pas de fou Ils ont une autre appli Et ça c'est encore une fois Qui me l'a donné Elle s'appelle Cacaomap Et elle est franchement Assez stylée Elle permet de savoir Où est-ce qu'on va Voilà regardez là par exemple Là c'est le chemin du jour On a un petit bus à prendre Et dès que le bus arrive On a 3-4 arrêts Et ensuite On va sur le lieu Où je vais plus ou moins Commencer le live IRL Même si on n'aura pas Le temps du siècle Il y aura Un grand sourire Comme d'habitude Avouez c'est un cadre qui change Les amis Un cadre forestier Alors en fait Pour le premier live IRL J'ai choisi une grande balade Où là on est monté Au-dessus d'une colline Et on va rejoindre Juste après un parc C'est le Séoul Forest Park Franchement Alors on est juste à côté Et tu sais Pour un live IRL Le plus important C'est de se dire Quel chemin peut être cohérent Vu que tu marches Tu vois Et où tu vas voir Plusieurs trucs beaux à voir Alors autant vous dire Là on part Juste derrière un temple On va vous le montrer Là regardez Où est-ce qu'on avait prévu De se rendre La vue elle est jolie Regardez-moi ça Et on va se rendre Dans ce parc là Donc voilà pour le programme Du live IRL C'est mon premier live Je suis assez content De pouvoir du coup Démarrer après deux jours Off là Et franchement Là tu sais Je me dis Tu commences ici Regardez les terrains De badminton Regarde Mike Je te donne une mission Moi je vais commencer Live IRL tout ça là Toi là-bas Tu les refilmes Le truc Ça te va ? Tu vas s'emmène avec toi ? Allez let's go Du coup là Il y a de quoi faire du sport Il y a souvent des spots Comme ça Dans Séoul Pour que les gens Ils puissent avoir Une activité physique Regardez Je n'ai pas capté tout de suite Mais il y a un espace Pour qu'on puisse monter Regardez là Plus d'en haut Encore des escaliers J'en peux plus Mais c'est pas grave Let's go C'est trop beau Et du coup Le premier vlog Et aussi Le premier stream Et du coup Il y a le roi Qui est venu nous rejoindre On l'a rencontré Du coup Notre premier jour Quand on est arrivé C'est ça Aujourd'hui t'es avec nous Exactement Voilà Il va participer Dans le stream de Zach Donc forcément Vous allez le voir Est-ce que je peux être Tu te présentes ? Bah c'est Yassir Je suis venu en voyage Du coup à Séoul Pour deux semaines solo Ouais il est venu tout seul Très de dingue C'est incroyable Franchement Expérience à vivre Il y en a plein Que je sais Je connais beaucoup de personnes Qui ont peur en fait De venir solo Mais franchement En Corée Il n'y a pas de crainte Un minimum d'anglais Et ça va tout seul Ouais et en plus Il est trop sympa Il nous donne un peu Des astuces Parce que nous voilà On fait les touristes là Les premiers jours Là c'est en mode Gros touristes Et là lui ça va Il nous fait quelques repères Bon en attendant qu'ils s'occupent d'animer le live Moi je voulais vous montrer Les petites maisons coréennes Regardez s'il vous plaît Leurs portes Comment elles sont splendides Donc là j'ai l'impression Qu'on est plus dans un quartier populaire Mais il y a des barres d'immeubles Là comme vous voyez en face Juste là Et sinon après il y a des drôles de maisons Alors quelque chose que j'ai remarqué Chaque maison Chaque bâtiment A sa propre structure Et puis vous n'aurez jamais Un bâtiment Qui est collé en fait Il y a toujours au moins ça d'espace Et j'ai remarqué à peu près partout 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 J'ai pas vu encore un immeuble Ou une maison collée à quelque chose d'autre C'est une spécialité de ça Qu'on voyage C'est toujours marcher sur route Moi je suis une psychopathe Je veux toujours traverser sur le passage piéton Être sur le trottoir etc Lui c'est un danger public Où on va Où on est allé Il fout le zbeul Par rapport à ça Ça me fout la mort Du coup on était là On a traversé On a pris l'ascenseur On traverse ce pont Et direction l'autre parc Et voilà on est arrivé au deuxième parc Avec notre magnifique guide Qui nous a un peu perdu au début Mais c'est pas grave Il a su bien se rattraper Il a su bien se rattraper Il y a plein de petites activités Comme ça Les gens ils font ça en courbe Ou en famille Oh good Good Où est-ce que tu es de France ? Paris Et toi ? Ah Paris ? Oui Paris France France Oh Deïmane Deïmane Yes Je suis mort Allez il est bouillant C'est le plus chaud de la bande Mon frère Mon frère Il est chaud Zach sur le terrain Let's go No Oh 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 On est en flex Mon gars il est assis C'est que live IRL Comme ça frère C'est un des trucs les plus drôles Qu'il ait été de les faire C'est bon ? Ouais Allez Il est sur mon frère Ça va secouer Ah bah là vous le voyez Oh là Fais gaffe Faut pente Wow Doucement Oh 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 le téléphone Attends Allez Récupère le Récupère On est tombé la gueule Oh là 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 On est tombé avec vous Bon J'avoue que ça a pas très bien frêlé Ça a déraillé Attends vas-y essaye Bon je J'arrive pas à savoir ce qu'il pense Moi non plus J'ai envie de faire le mec qui fait demi-tour Ah là on les entend plus les deux là Il a fait le touriste Il claque dans les mains là Ça va ? C'est bon ? Tiens C'est tout rouge mon gars Jugez ce que j'ai pris Oh Eh Est-ce que c'est un mec qui sait prendre soin des autres ? Elles font les trucs comme ça là Tu sais Regarde Voilà le mec Les frères après une première journée absolument dingue Obligés de vous faire sortir également la nuit Le premier live IRL s'est passé à merveille A part des petits bugs de l'appli Streamlabs Qui pouvaient que tu es et se relancer C'était trop trop drôle On s'est un peu cassé la gueule On s'est baladé On a kiffé Très bonne ambiance En fait Séoul ça se démarque aussi Et surtout par sa vie nocturne Ces immenses bâtiments Regardez-moi ça C'est énorme Et pas très loin de notre Airbnb En fait on voulait faire une sortie Mais une petite sortie Regardez moi je suis en short Frère Short sandales Tu te doutes bien que ça va pas aller au Makumba là Donc une petite sortie au Dongdaemoon Market Donc qu'est-ce que c'est le Dongdaemoon Market ? C'est un petit marché Qui apparemment est ouvert aussi le soir Bon market, marché, hashtag analyse Et en fait apparemment là-bas Il y a aussi plein de stands de bouffe Pour me dire que J'ai un petit peu faim Et voir des mamies Et autres magiciens coréens Préparer de la bouffe de haut vol Pour un glouton comme moi On a envie d'aller voir ça On a envie T'as envie d'aller voir ça Bon je le fais pour vous alors Je parlais avec un mec Et on se disait que la Corée du Sud Ça avait une ambiance de bled aussi Frère C'est aussi pour ça Du petit falch Des stands Des délires En pleine nuit comme ça La nature au milieu du marché On peut retrouver des coquillages Des pieuvres Et des zboubes Prêts à être dégustés On a réussi à trouver des trucs sans viande Ces gens connaissent la bouffe de rue